Comment savoir si quelque chose ne va pas bien avec notre santé ? Les changements externes peuvent signaler la présence d'une anomalie interne. C'est pour cela, dans cette vidéo, je vais vous citer 11 anomalies, 11 maladies qui peuvent se trouver au niveau de notre visage. Pourquoi ? Parce que la prévention a bon goût. Plus on en sait dans une maladie, plus il est facile de faire la prévention et d'éviter les conséquences et les complications faciles de cette maladie. Prenez un miroir, asseyez-vous et regardez bien votre visage. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous effrayer, mais c'est de vous faire comprendre que quand on fait attention à notre visage, il y a des signaux d'alarme qui peuvent nous faire croire qu'on est atteint d'une anomalie ou au contraire que tout va bien dans notre corps. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander, si ce n'est déjà fait, de vous abonner à cette chaîne, de partager la vidéo, finalement de notifier la cloche de notification pour savoir si j'ai déjà publié une vidéo. La première anomalie qu'on peut détecter sur le visage, ce sont les maladies cardiaques et pulmonaires, plus l'anémie. Dans ces maladies cardiaques et pulmonaires, il y a toujours une insuffisance de circulation du sang et donc d'apport d'oxygène au niveau des cellules. Nous allons voir qu'au niveau du visage, on a un triangle ici qu'on appelle le triangle nasolabial, c'est-à-dire le triangle qui forme le nez et la bouche. Ça forme un triangle. Cette partie change de couleur. Ça devient bleu ou ça devient grisâtre. Le changement de couleur de cette zone nasolabiale dénonde un manque d'oxygène qui est dû à une problématique au niveau cardiaque et pulmonaire. La deuxième anomalie qui est visible au niveau du visage, c'est l'hyperthyroïdie ou la thyro-toxicose. C'est une hyperproduction des hormones thyroïdiennes qui augmente toutes les fonctions de l'organisme. Notamment au niveau oculaire, les yeux deviennent globuleux, grands et saillis, on dirait les yeux d'un caïma. Donc, ils deviennent sensibles à la lumière et ils deviennent aussi fragiles. Une protrusion des gros yeux globuleux. Ceci donne l'hyperthyroïdie au niveau du visage. La troisième maladie qui peut entraîner des changements physiques au niveau du visage, c'est l'hypertrichose. L'hypertrichose est une maladie qui se manifeste au niveau du visage par un allongement épais des cils. Les cils deviennent anormalement longs, épais et colorés. Donc, quand on prend un miroir, on s'assoit, on regarde nos cils, toujours, toujours. Si c'est normal, c'est bon. Mais si ça est en train de grandir et d'être épais et d'être anormalement coloré, cela peut noter la présence d'une hyperthyroïdie. Et si ça peut noter aussi la présence d'une tuberculose et un déficit du système immunitaire. Donc, il faut prévenir en faisant une consultation pour éviter les conséquences fâcheuses de la tuberculose et un déficit du système immunitaire. La quatrième anomalie qu'on retrouve au niveau du visage, c'est lorsque le visage devient enflé et que les yeux deviennent gonflés, on trouve facilement au niveau des cheveux. Les cheveux deviennent fragiles, ils deviennent fins et facilement cassables. Cela dénote la présence d'un manque d'iode et donc la présence d'une anomalie au niveau de la thyroïde. Parce que c'est l'iode qui fait fonctionner la thyroïde. Donc, en plus de ceci, on peut trouver aussi que la peau devient sèche et que le poids fluctue. On a une augmentation et une diminution du poids. Cela s'ajuste aussi à un problème de froid. La personne devient vraiment sensible au froid. Ces différents problèmes dénotent l'absence de l'iode. Et lui aussi dénotent la présence d'un problème au niveau de la thyroïde. La cinquième anomalie visible au niveau du visage, ce sont les antélissements. Les antélissements, ce sont des poches jonates remplies de lipides et de cholestérol. Cela dénote tout simplement que le métabolisme, c'est-à-dire la transformation du cholestérol, n'a pas pu bien se faire. Ce qui fait que le cholestérol va se retrouver au niveau des artères et qui deviennent durs. C'est ce qu'on appelle l'artérose chlorose. Donc, l'apparition des antélissements, ce sont des tasses molles, jonates, qu'on retrouve au niveau des paupières et au niveau du visage, qui contiennent du cholestérol. Cela veut dire que le cholestérol n'a pas pu être transformé au niveau de l'organisme. Le métabolisme n'a pas pu bien se faire et cela va entraîner une accumulation de lipides au niveau de la circulation et au niveau des artères et des vaisseaux qu'on appelle l'artérose chlorose. Alors, il faut aller consulter votre médecin quand vous voyez des antélissements, c'est-à-dire des taches jonates qui contiennent du cholestérol, pour qu'il voit que vous pouvez être atteint d'artérose chlorose. Et l'artérose chlorose est dangereuse parce qu'il est capable d'être de la complication et de donner finalement une maladie cardiovasculaire comme un accident vasculaire cérébral. La sixième anomalie visible au niveau du visage, ce sont les desquamations au niveau des paupières. Selon la statistique, une personne sur trois ayant déjà utilisé des produits cosmétiques, ont fait au moins une irréation allergique qui se traduit généralement par une desquamation, c'est-à-dire la peau qui s'enlève et une rougeur de la peau, la peau qui devient rouge. Cela dénote nécessairement que l'organisme a tout simplement rejeté le maquillage ou le produit cosmétique qu'il ne supporte pas. La septième anomalie visible au niveau de la face, c'est lorsqu'on a une diminution progressive des réserves en vitamine D. Cela va se voir sur le visage, la personne va souffrir des démangeaisons ou grattages au niveau de l'oeuvre de l'oreille qui va finalement irriter l'oreille et qui va se transformer en eczéma ou en psoriasis qui sont tous des allergies et dues finalement à l'irritation au niveau de l'oreille et dues à une manque et une baisse des réserves de vitamine D. La huitième maladie ou anomalie qui peut avoir une répercussion au niveau du visage de la face, c'est la paralysie des belles. Cette paralysie entraîne une asymétrie au niveau du visage. Les muscles du visage deviennent faibles, ils vont s'affaisser et ce qui provoque une asymétrie du visage. Et finalement, puisque ces muscles sont dirigés par les nerfs, ce sont les nerfs qui vont se contracter, qui vont s'enflammer, qui entraînent cette paralysie. Et ces nerfs-là sont généralement atteints par une atteinte virale. La neuvième anomalie ou maladie qui peut avoir des répercussions directement au niveau du visage, c'est lorsqu'on a le visage et l'arête du nez et des pommettes, on a une décoloration qui dénote comme un papillon, un dessin d'un aile de papillon visible au niveau de la pommette ou de l'arête du nez. Cela dénote la présence d'un lupus, un lupus érythématé disséminé ou d'autres maladies allergiques. La dixième maladie qui peut avoir des répercussions sur le visage, ce sont des maladies celiaques. Les maladies celiaques, ce sont des troubles digestifs dus à l'irritation ou à l'atteinte du côlon. Cette maladie se répercute sur le visage par l'apparition des boutons, des plaques rouges. Des plaques rouges vont apparaître au niveau de la peau et ces plaques rouges sont préoriginées, c'est-à-dire qu'on peut les gratter, ça entraîne des grattages. L'apparition de ces plaques rouges au niveau de la peau peut noter une maladie, un trouble digestif, notamment une maladie celiaque. La onzième anomalie qui se répercute au niveau du visage, ce sont des maladies dues à l'apnée du sommeil. Lorsqu'une personne est atteinte de l'apnée du sommeil, on voit sur son visage que le menton est un peu dévié. Le menton est dévié et le mâchoir est petit, associé à un large côte. C'est ce qui dénote que la personne est atteinte de l'apnée du sommeil. Et l'apnée du sommeil, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque la personne, pendant son sommeil, arrête de respirer pendant 10 minutes. Donc cette personne-là est atteinte de l'apnée du sommeil qui se répercute sur le visage en forme d'un menton qui est rétrécié, qui est dévié. Le mâchoir devient plus petit, associé à un large côte. Voici les 11 anomalies internes qui ont des répercussions sur le visage. C'est-à-dire qu'on est atteint des pathologies internes et qui sont visibles au niveau de la face et au niveau du visage. C'est bien de les savoir pour aller consulter le médecin qui va faire une sorte de prévention, qui va faire des analyses pour éviter une complication possible. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Pour cela, n'hésitez pas à la partager. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada